Bonjour, bonjour, on est parti sur un deck super skillé du moment, incroyablement skillé à base de Recru, Royal et Kamenu Barbare, et c'est tout de suite dans la suite de la vidéo. Bonjour, bonjour, donc, ce deck fait parler de lui, il met de l'encre un peu sur les papiers, etc., il est très joué, j'avais fait une petite vidéo, on voyait Ruben le jouer, donc, qui avait fait du 45-0 avec dans le tournoi mondial, outre ça, c'est un deck qui fait des 12 victoires en super défi, c'est un deck très solide et très accessible à jouer, évidemment, parce que les cartes ne sont pas les plus compliquées non plus, bon, après, ça reste, ça reste que je croyais, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu sympa, mais, en tout cas, le deck est beaucoup plus accessible qu'un bon paquet de decks, on va voir tout de suite comment il se joue en super défi, et c'est maintenant. Alors, je vous mets déjà l'objectif de la vidéo, j'aimerais bien aller, déjà, la vidéo, donc, vous montrer le deck jusqu'à 6 victoires, en vous expliquant un peu comment il fonctionne, après, c'est pas le deck le plus compliqué du monde, c'est pas le deck le plus compliqué de l'internet, de l'univers, etc., vous allez vite voir comment ça fonctionne, et pourquoi il est pas si dur que ça, et on va voir, du coup, les capacités aux yeux du deck. Potentiellement, c'est même un deck qui, ça me fait hésiter de continuer le tournoi mondial avec, plutôt que de continuer avec ce deck-là, mon cœur balance, mon cœur balance, on va voir ça tout de suite, donc j'espère trouver un premier adversaire, quand même, putain, ok, ça me gagne, là, faut appuyer sur annuler pour que ça proque, évidemment. Donc, ici, on a la camionne des barbares dans le main de départ, on est très contents, c'est vraiment la meilleure carte à mettre dès le départ, on se souhaite des bonnes chances à notre adversaire, on espère qu'ils ne se rendent pas trop compte qu'on joue un deck qui est complètement toxique, contre Alexandre, Alexandre qui est français, donc ici, on a un petit avantage de 1 d'Elixir, ok, il a mis le sorcier en fond de map, et il met l'Arc X, est-ce qu'on va chercher l'Arc X avec quelque chose ? Potentiellement, on peut faire ça, comme ça, il y a à reprendre l'Arc X sur les recrues, je suis pas sûr que ça vous a très intelligent, en ce moment, c'est pas dit, hein. Alors, on va essayer de gratter avec le Gobelin de la Cervacane, est-ce que c'est intelligent, ça ? Il y a à la bûche, c'était pas le truc le plus intelligent du monde, non, effectivement. Bon, on mettra la Cervacane un peu plus loin la prochaine fois, c'est pas très grave. Donc, il est sur de l'Arc X, Ice-Bizard, c'est un match-up qui est jouable, c'est pas un match-up définitivement perdu d'avance, là, donc, on va réussir à gérer l'AMG, elle va pas pouvoir faire de dégâts, on avait même pas besoin de mettre les Archer ici, au final, l'Arc X va mourir, il va un petit peu taper tout ça, mais c'est pas très grave, ok. Donc là, il a récupéré la bûche en rotation, donc on fait bien attention à tout ça, il a claqué des petits squelettes, pas de souci pour nous, on va un petit peu recycler notre deck, on va sûrement remettre la Cervacane de Barbare, voilà, dans la foulée, hop. Comme ça, ça fait en sorte qu'on a un petit Gobelin à lance, car il va être devant. On aurait dû la mettre plus basse, effectivement, contre l'Arc X, c'était une erreur de la remettre aussi haut. Tant pis, c'est fait, c'est fait, c'est pas dramatique, mais du coup, c'est vrai qu'on perd la valeur pour pas grand-chose. On aurait pu faire un truc plus sexy que ça, quoi. On va mettre un petit bélier de combat par là-bas, histoire de mettre une première pression. En fonction de ce qu'il décide de faire, on peut mettre un sort, mettre un Gobelin à Cervacane, etc. Non, rien, on prend le coup de l'OMG, pas de problème pour nous. On va repartir en fond de map avec la Recruo. On va essayer de faire comme ça. Bon, la Cavene de Barbare, elle a pas forcément le plus de valeur dans ce match-up, évidemment. Le sorcier de glace, il va aller mourir sous la tour tranquillement. Il va un peu taper les Royaux Recrues, mais bon, rien de dramatique. On va remettre les petites archers pour aller splitter un peu tout ça. On va évidemment mettre le Gobelin à Cervacane le plus haut possible. Tac, et on va essayer de voir où est-ce qu'il décide de... OK, on peut faire une petite value correcte ici. On arrive à gratter l'Arc X, on arrive à gratter l'AMG, c'est correct. Bon, là, pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnel, évidemment. On va remettre une baraque pour aller remettre de la pression. On arrive à un Rixir x2. En X, on n'est pas si mal que ça, parce qu'on va pouvoir spammer les Recrues Royales et ce genre de trucs. Et ça ne va pas être si facile que ça pour lui de réussir à générer de la valeur. Donc, il a décidé de claquer la roquette. OK, nous, on va remettre ça, on va remettre les Recrues Royales. Et on va pouvoir mettre un petit coup de pression de ce côté-là avec la Batalram. Et on va remettre un petit Gobelin à Cervacane bien devant. OK, donc à droite, s'il a claqué la bûche, donc là, on sait qu'on ne sera pas juste notre Gobelin à Cervacane. Évidemment, la Tornade ne va pas suffire à le finir. Donc là, on peut continuer à mettre les petits Archers, on peut continuer à mettre une bonne pression à gauche. C'est un deck qui gratte en double lane, vous l'avez compris, je pense. Donc, c'est un deck qui met la bonne pression. On continue à gauche, à droite, à gauche, à droite. Donc, on ne va pas hésiter à l'utiliser comme ça. On remet de la pression à gauche avec les Archers. On va essayer de reconnecter quelques coups. Yeah, yeah, yeah. Et vous avez vu, pour nous, c'est beaucoup plus simple que pour notre adversaire. Nous, on a juste à spammer ici. Enfin, juste. On spam, quoi, mais c'est pas non plus, voilà. Et bien, c'est reparti. On va mettre le Bel-Dé de combat par la gauche. Et s'il claque la bûche, ok, on met le Gobelin à Cervacane direct. Hop. Et là, on est bien. On va pouvoir remettre une grosse pression. Il a claqué la roquette, mais ça coûte tellement cher. Il faut défendre à gauche, du coup. Ça va être très, très difficile pour lui. Nous, on va pouvoir remettre une cabane de Barbare, tranquillement. On remet des Recru Royale, ici. Donc, on est bien. On va remettre une cabane dans le four, je pense. On n'a pas besoin de se presser. Il reste 2 minutes 27. Il ne faut vraiment pas se presser sur ce genre de match-up. S'il remet l'Arcevix, on peut remettre la Recru Royale dans la foulée. Il n'y a pas de problème. On va recycler les Gobelins en fond de cours. Là, on a vraiment de la pression qui va repopper des doubles lanes. Donc, on a vraiment bien. On va mettre les Recru Royale par ici. En fonction de là où il décide de mettre sa bûche, nous, on va partir en Dart Goblin, évidemment. Donc, pour l'instant, on recycle. Ok, donc là, on va mettre le Dart vers la droite. Elle est droite, puisqu'il y a une idée de combat. Voilà, vous avez vu, déjà, de toute façon, on gratte tellement à gauche. On pourra finir à la boule de feu quasiment tout de suite, là, d'ailleurs. Si je fais ça, tac, tac, tac. Deux coups de barbare, coups de barbare. Voilà, ça finissait à gauche. Voilà, on a vraiment bien réparti les dégâts. Histoire de bien dire que on prenait les deux tours. Que ça ne nous posait pas de problème, de prendre les deux tours. Ouais, c'est un deck, c'est un deck qui est fort. Je vous le recommande vraiment, si vous voulez. Alors, c'est la main, donc déjà, il faut le savoir, c'est la main comme deck. Mais si vous voulez faire du défi classique, du super défi, donc vous voulez faire des cartes, des gemmes, ce genre de trucs, n'hésitez pas. Pareil, on l'adore, il ne coûte pas si cher que ça, au final. Les rucs royales, c'est du commun, les archers, c'est du commun, le gant de gobelins, c'est du commun, enfin, vous voyez l'idée. C'est pas si cher que ça, c'est deck. La boule de feu, c'est du rare, la bataille de rame, c'est du rare, la camène de barbare, c'est du rare. Ok, on va juste faire ça pour prendre les esprits de feu, et évidemment, on va gérer avec le reste, bim, hop, salut. Alors, on va juste mettre un petit gobelin-servécan, voir s'il a des réponses. Ah, il a une réponse, parfait, ok. Ben voilà, là, on sait où il a le barbarien de barrel. Ok, on a le temps. Il a un petit avantage en vexion, mais bon, rien de trop méchant. Nous, on va repartir tranquillement, on va se prendre la tête, on va générer un maximum de valeur, on va jouer le deck comme il est censé être joué. J'étais parti sur le dart goblin à gauche, parce que je savais pas s'il avait un zap, ou un log, ou quelque chose d'autre. Maintenant, on sait. Alors, on met la camène de barbare du côté de la pk, nous, ça ne pose pas trop de problème qu'ils mettent une pk ici, en théorie. On devrait pouvoir swarm suffisamment pour que la pk ne puisse pas avoir trop de valeur. Typiquement, on mettra genre les archers à gauche, on pourra mettre les roiards recrus qui ont le bouclier aussi, donc elles sont assez solides contre la pk. On va faire un truc comme ça, voilà. Bon, après, il a un niveau de carte plus bas aussi, donc ça va être tranquille. La pk, évidemment, elle n'est pas du tout forte, pour tuer les roiards recrus avec leur bouclier, elles peuvent faire un peu ce qu'elles veulent. Potentiellement, il va nous mettre l'esprit de feu à droite, donc il faut qu'on fasse attention. Non, il fait juste ça, ok. Donc là, c'était une erreur de sa part. Évidemment, nous, on attendait qu'il mette sa carte, ok. Donc le prince, il va mettre quelques dégâts. Je vais juste défendre au barbarien de barrel parce qu'il n'y a pas besoin de défendre avec plus, en fait, ici. Nous, on préfère avoir la valeur et le forcer à faire des défenses compliquées. Typiquement, là, à gauche, il va falloir se défendre à droite, et du coup, à gauche, ça va passer, mais il n'a quasiment plus de ressources, donc il attend, mais voilà, du coup, il a pris cher. Les barbares, ils ne vont pas les conner avec la tour. S'ils s'en fichent, les barbares, ce n'est pas leur problème. Bon, évidemment, on a l'avantage du level ici, donc c'est beaucoup plus simple, mais même sans ça, on n'est quand même pas si mal. On va remettre une baraque. Il y a une baraque qui va partir vers la gauche. Alors, donc, les petits barbares, ok. Là, il a claqué son barbarien de barrel, mais il l'a claqué un peu tôt. C'est pareil, ce n'est pas très rentable pour lui. On pourrait faire ça, parce que du coup, il met sa pk, donc nous, ça lui fait forcer à taper le bouclier, et du coup, forcément, la pk, elle met du temps, elle met du temps à tuer les boucliers, elle n'est pas faite pour ça. On peut en mettre un petit bélier de combat, ok, lui, on va aller sur elle avec des gobelins, il n'y a pas de problème. On lui met des gobelins sur la tête, il va être content. Et puis les gobelins, ils s'y mettent tous. C'est un deck qui se forme très bien, donc évidemment, quand vous vous retrouvez avec du se forme comme ça, ça met des dégâts qui sont insane sur la tour. C'est pas, 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 et hop, c'est arrivé. C'est du vide du. Et on est reparti directo. En plus, ça fait les couronnes, alors là, les couronnes, le coffre à couronne, il se fait vite. À base de 3 couronnes, ça va relativement vite, on se met bien. Alors, on est contre un joueur, un joueur d'un clon légendaire, donc, Sneak Dame de Pro Archer Incorporation. Ok, donc nous, on a Kimen de Harbar, donc pareil, c'est le safe pick du début. On la met un petit peu plus haut dès le début, on ne sait pas trop ce qu'il joue, donc dans le loot, on ne le met pas trop bas. Là, vous voyez, on a déjà à régénérer un dédixir le temps qu'il mette sa carte, donc c'est vraiment intéressant. C'est comme si elle ne coûtait que 6 au final, donc c'est vraiment pas mal. Puis c'est safe comme play, ça te permet d'attirer les unités au milieu, au pire que vous avez le gang, vous avez des réponses. Donc ici, il va juste mettre les petits archers pour l'instant, il met le poison, donc on pourrait se permettre de gang de gobelins par là, ce qui va faire perdre du temps à la méga gargouille. Le mineur, il se fait exploser, évidemment, par tout ça. Hop, 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 on a très bien défendu son attaque. Là, il a claqué mine de rien, pas mal de ressources. Il a claqué le géant, l'AMG, le mineur, ça coûte vraiment super cher. Pour au final, pas forcément grand-chose. Donc nous, là, maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est lui mettre une pression double lane. On a quand ? On a la battle ram qu'on va mettre d'un côté ou de l'autre. Idéalement, on attend un maximum de 20. Oui, mais sa défense, on met la battle ram de l'autre côté. C'est assez simple, voilà. Donc là, il part de ce côté-là. Donc nous, on met l'attaque à droite. On remet le gobelin sur la canne à droite pour défendre. Là, évidemment, il a des bonnes réponses. Donc tant pis, il a l'hydrague. L'hydrague, ça fait une défense monstrueuse contre nous. Mais on n'a pas trop le choix ici, donc on va l'accepter. On va juste défendre comme ça. Bam, bam, bam. Lui va nous mettre quelques coups, mais ce n'est pas non plus la fin du monde non plus. On pourrait mettre le gang, genre par là. C'est pas dingue, il vient de défendre le gang de gobelins contre l'hydrague, mais ça passe quand même. Et on a quand même mis le bâtiment à 900 HP. On a vu, c'est vraiment insane. Le géant, on va le défendre avec la canne de barbare. Il va du coup devoir passer du temps sur la canne de barbare. Il va devoir tuer les barbares. Il aura la tour qui tape. Le géant est mis très rapidement ici. Il n'avait pas énormément de ressources avec non plus. On peut se permettre de mettre les archers là-bas. Hop, là, même s'il met son mineur, du coup, ça utilise notre tour de droit. Donc nous, ça ne nous pose pas tant de problèmes que ça. Sa amg, elle va tomber. Il a mis quelques coups à notre canne de barbare, mais elle n'est pas non plus morte. On peut lui permettre de remettre un bélier de combat, ce qui va lui forcer à claquer l'électro-dragon. Un truc comme ça ici, juste ça, ce n'est pas suffisant. En plus, du coup, il a bûché là-bas. Donc c'est sûrement une erreur. Ça, il va prendre du coup un petit tarif à base des gongs de gobelins. Et il va prendre cher sur sa tour. Il va prendre... Tac, 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 tac. Ouais, ouais, il a pris cher. Il a apporté de deux bouts de feu maintenant. Donc nous, on peut se repermettre de mettre la canne de barbare. On va sûrement remettre les archers après à gauche. Potentiellement, on va remettre du coup aussi les recrues royales. On va les remettre par là. Ça devrait suffire de défendre comme ça. On va mettre les petits archers par au-dessus. C'était peut-être une erreur, ça. Parce que du coup, on se fait rejeter par le prince. Ce n'était pas très gg, ça. Ok, bon, ce n'est pas très grave ici. On va remettre le gang de gobelins qui va permettre d'attirer tout ça. Même si au final, il y a l'hydra qui nous met quelques dégâts. Vraiment, on n'est pas dans une situation très dramatique. L'hydra qui va prendre quand même suffisamment cher. On peut remettre une baraque. On n'a pas fait la meilleure défense du monde, avec deux boules de feu. Donc c'est quand même largement jouable. Donc cette fois-ci, on y va direct au pont. On y met direct le recru là-dessus. Même si il est poison, du coup, il n'aura pas le temps de générer trop de valeur là-dessus. On peut se repermettre de mettre les petites archers. Voilà, on va remettre un barrel. Là, même si mineur, du coup, le mineur, il ne fait pas une valeur monstrueuse non plus. Donc on va remettre le gang de gobelins. On va aller commencer à regratter la boule de feu. Parce que nous, il ne reste plus que deux boules de feu. Donc on n'a plus qu'à cycler notre deck sur une autre boule de feu. Parce que là, vu qu'il joue géant, normalement, il n'aura jamais le temps d'aller nous finir tranquillement comme ça. Donc on peut se repermettre de le recycler. On a les petites archers, on a le gobelin, la sarvacane, même s'il met le poison. Au final, on a généré suffisamment de dégâts sur le prince pour qu'il tombe. La MG, elle va nous mettre quelques dégâts. Mais est-ce que ça sera suffisant ? Je ne pense pas. Donc nous, on a juste le recycler. On va faire ça, ça, ça. Et c'est gagné. Et well played. De toute façon, au pire, on avait le barbare qui finissait sur la tour. Donc, bon, c'est pas un deck qui est vraiment fait pour cycler. C'est pour ça qu'on a pris un peu de chair à gauche. On aurait pu la jouer très très safe. Mais on savait qu'en cyclant, ça passait. Donc, on s'est permis de se faire plaisir. Parce qu'il a quand même des petites cartes pour cycler. Donc ça, c'est bien. Donc, cycler, changer de carte, enfin, faire tourner les cartes pour récupérer les cartes qu'on veut. Donc, en l'occurrence, ici, on voulait mettre deux boules de feu. Et voilà, c'est la troisième victoire. Bon, j'espère que vous voyez l'idée du deck. Pour rappel, l'idée du deck, c'est 1. Vous avez chaud une cabane au milieu pour la défense, pour mettre de la pression continue. Suivant les decks, vous voulez spammer les cabanes. Donc, vous mettez d'autres cabanes. Dans la plupart des cas, vous avez juste besoin d'une cabane au milieu. Ensuite, vous mettez les royal recrues au fond. Ensuite, vous mettez vos troupes à spam derrière. Donc, vous avez des gobelins. Vous splitez vos gobelins. Vous splitez vos archers. Vous pouvez mettre votre gobelin. Ça va quand même quasiment au niveau du pont pour mettre plus de pression si vous avez envie. Si vous avez pas peur, qu'ils mettent un barbare à un barrel. Ou une méga-garou sur la tête. Vous faites bien attention au bait. Donc, s'il claque son log ou autre, vous foncez là-dessus. Et on est contre quelqu'un qui avait des trophées légendaires. Donc, il y avait une belle icône de Royal Ghost. Donc, on va lui répondre quand même le pauvre. Et donc, on est sûrement sur de l'Arc E-X en face. C'est exactement. C'est de l'Arc E-X. Ok. Ce n'est pas mon match-up préféré avec ce deck. Alors que l'Arc E-X, je l'aime sur beaucoup de decks. Mais bon, ce n'est pas dramatique pour autant. On va lui laisser gratter notre baraque. Ce n'est pas la fin du monde. On va remettre les Royal Recru derrière. Du coup, l'Arc E-X aura déjà pris quelques dégâts de vie en moins. Et voilà. On va remettre le gang de Goblin derrière. On va le resplitter. On va splitter également les... Ah, quoi qu'il n'y a pas besoin de splitter les archers. On peut les mettre direct comme ça. On peut gratter également la Tesla avec le fût à barbare. Il va faire tellement mal. Hop, hop, c'est réglé. Et on commence à mettre quelques dégâts avec le premier coup de la gauche. Mais on va prendre aussi quelques dégâts à droite. Donc ça se vaut. On a pris un léger avantage. Mais rien d'exceptionnel. Hop, on reprend l'agro sur la veillée de combat. Évidemment. Hop. Il va exploser. Il va transformer des barbares. Ah non, il n'explose pas. Ah, je suis triste. Oh là là. Il a juste très très bien joué de la part de l'adversaire. Qui va vraiment bien nous gratter là. Je ne suis vraiment pas sûr que ça vaille le coup de Gangluer au Blin. Je vais quand même le faire. Mais normalement, il a son golem de glace. Donc il va le mettre instant. Non, il l'a pas mis. Bon. Le problème, c'est qu'on a moins de ressources que lui. Donc il va pouvoir regratter. Donc là, il s'est mis bien. Je vous dis, moi, ce match-up, je ne l'aime pas tellement. Je ne l'aime pas tellement contre l'Arc-X. Du moins, je ne sais pas exactement comment jouer contre l'Arc-X. Donc ça, ça y joue. Il faut que je l'apprenne. Donc je pense qu'on va juste repartir en... Je ne sais pas bien. Je pense qu'on va juste repartir avec une cabane. Non, des... Ok, eux derrière. Ouais. J'aurais dû juste cabane au fond, je pense. Mais tant pis. Je l'ai mis un peu tard. Donc ici, on a quoi ? On a les petites archères pour les derrière. On va avoir besoin de mettre une rame, quelque part. Genre une rame à droite. On aura besoin de lui mettre un peu de pression là-dessus. On va aller mettre un petit Gobelin Cervacane bien au milieu. Voilà, on évite la bûche. C'est parfait. Donc là, la bûche étant esquivée, on peut se permettre de mettre du coup ici le Gangluer à l'attaque à droite. Ça, la Tesla, elle permet quand même de finir le Gangluer à l'attaque à droite. Donc ce n'est pas très cool. Mais, enfin, le Gobelin Cervacane, donc voilà, ce n'est pas très très grave non plus. Alors là, potentiellement, il va vouloir du coup remettre juste... Donc là, on va regratter. Voilà. Donc il veut faire ça. Donc c'est parfait pour nous. On remet le Recru Royal. Et là, on va pouvoir le gérer tranquillement. Donc on va mettre les petites archères au niveau du pont. Hop, on va remettre un Gobelin Cervacane un petit peu plus haut. Et on est bien. Donc là, même si le bûche, il ne pourra pas faire une valeur énorme. Hop, on peut re-Gangluer au Gobelin là-dessus. Il va mettre son Golem de Glace, mais ça ne va pas suffire à défendre parfaitement. Il est obligé de reclaquer d'autres cartes. Et nous, on peut se permettre de repartir du coup derrière avec le BD de combat. Je pense que c'est le mieux. Parce qu'ici, si on a l'arc-X, on peut repartir directement au Recru Royal. Ok, donc il veut nous finir comme ça. Pas de problème pour nous. On va essayer de partir le plus offensif possible également. Donc on va Gobelin dans le Sorakane à droite, évidemment. On aurait pu mettre à gauche aussi, hein, remarque. Mais là, à gauche, du coup, il a déjà beaucoup de valeur. Donc on va essayer de splitter un peu les dégâts, splitter la pression, évidemment. Et il finit avec la boucle de feu. Très bien joué à lui. Très très bien joué. C'est vrai que du coup, il nous a mis cher sur la première phase de jeu. On a découvert que c'était l'arc-X. Et du coup, c'était un peu trop tard. En XR1, il est vraiment dur ce match-up. Parce que dès qu'il prend un minimum d'avantages, vous perdez vos gardes. C'est compliqué. Du coup, il paraît simple sur le papier. Mais au final, ce n'est pas le match-up que je peux faire pour l'instant. Mais ça doit être l'exécution. Il ne manque un truc, mais je ne sais pas exactement quoi. En XRx2, je n'ai pas de soucis. Parce que du coup, je spam les Rucro-Réal à partir où il remet l'arc-X. Mais là, en XRx1, je ne sais pas. Parce que du coup, forcément, il peut avoir la portée sur la cabane. J'avais testé de... Là, on le soronne bien. Fait bien attention. Sinon, ce n'est pas du tout rentable comme Trail. Là, du coup, ça devient équitable. Hop, le Royal Ghost meurt. Ok, donc on est contre la version cabane 3M. C'est aussi un match-up très compliqué. On verra bien ce que ça donne. Donc, on va mettre directement des petits archers. Là, elle a pris le focus. Donc, on met directement tout ce qu'on a dessus. Hop, hop, hop. On met le gobelin. Le gobelin. Et on termine tout ça. Voilà, on ne lui laisse pas l'opportunité de faire trop mal non plus. Ces barbares, ils vont se faire gérer par nos propres barbares sous la tour. Donc, il n'y a pas non plus de soucis à ce niveau-là. On pourrait d'ailleurs mettre un petit bélier de combat à droite. Voir comment il arrive à gérer ça. Parce que même s'il récupère son Royal Ghost ou autre. Ok, il joue le canon. Il ne joue pas le bélier de combat apparemment. Donc, c'est assez surprenant. Mais pourquoi pas. Pourquoi pas. Nous, on pourrait gérer ça comment ? On va gérer ça. Je pense simplement au fuit de barbares également. Ok, ok. En fait, on va faire ça. C'est mieux. C'est huit fois mieux ça. Hop, on fait de la value. Ça, ça s'arrête avant. Les barbares, ils vont aller mourir aussi. On pourrait potentiellement gérer lui comme ça. Bam, bam. Léo-Croyal sont au canon. De toute façon, il est fini. Il va tomber. On peut remettre du gang de gobelins qui repartira à droite, à gauche. Mine de rien, à gauche, il ne défend pas. Il va aussi se prendre des dégâts. Donc, il va devoir quand même défendre à gauche. Sinon, il va se prendre des dégâts. Il est obligé de mettre les bats. C'est parfait pour nous. Les bats vont tomber sur le petit gobelin en plus. Donc là, on a quand même mis des bons dégâts. Dans l'ère Lyon, on a quand même mis une bonne pression. On va faire un truc comme ça. Le gobelin Saracane, il va aller tuer la machine le plus rapidement possible. Derrière, on va repartir sur une battle ram pour mettre la pression. Utiliser le fait qu'on ait notre gobelin. Donc, on va forcer également une réponse chez l'adversaire. Faisons ça. Allez, allez, allez. Ouais, c'est bon. Et pendant ce soir-là, nos barbares de la battle ram, ils s'en font tellement mal. Et là, on tombe. Oh là 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 là. On est bien. On est super bien. On va remettre une cabane pour aller vers la gauche. Hop là. Si il nous met une machine, on va directement avec les archers dessus. On va pas trop se prendre la tête non plus. On va défendre lui avec le gang du gobelin. Comme tout à l'heure, on le fait bien attention. Ce qui le force à mettre trois coups pour se défendre. On part, il se sente en bout de feu sur l'arche magique. Ça gratte la tour, etc. Il n'y a pas de souci pour nous. Ici, on va remettre ça. On va remettre les petites archers. Donc là, évidemment, il met son feu à barbare. Comme tout à l'heure, comme il avait prévu de faire tout à l'heure. Sauf que là, c'est facile. Si on a le gobelin Sarvacan qui va quand même pouvoir faire des bons dégâts sur la machine volante. Et là, on le finit avec les gobelins à lance. On fait vraiment très attention à la machine volante. C'est vraiment ça qui peut nous faire perdre le match. On remet une boule de feu instant. On ne lui laisse pas de temps. Arche magique, boule de feu. Bim. Là, on sait qu'il joue pas les 3M. On sait qu'il joue le canon. Donc nous, on a besoin de lui mettre une grosse pression. Donc ça nous va de faire comme ça. On va remettre la cabane qui va permettre de défendre très bien tout ça. Je l'ai mis un peu haut là, le gobelin Sarvacan. Du coup, sa machine volante a réussi à aller finir chez nous. Bon, c'est pas dramatique, encore une fois. Et ça passe largement. C'était pas évident. C'était pas évident qu'un match-là, ça a l'air simple en fait. Mais par exemple, la version 3M, elle n'est pas si évidente que ça. Parce que les 3 muscadaires font vraiment super mal à votre deck. Mais bon, là, effectivement, on l'a bien joué. Les battle rams étaient bien. Elles ont permis de générer énormément de valeur. On a géré les camions de cartes assez facilement. Au final, c'est vrai qu'elle a été nerfée aussi à la camion de cartes. Donc elle a pris quand même un petit tarif. Donc au final, ça s'est plutôt bien passé. Et on est reparti. On attend un tout petit peu. Et ça a relancé. Donc ouais, le deck est quand même marrant à jouer dans le sens où... Il n'est pas trop prise de tête. En fait, un truc que j'avais appris il y a quelques temps, c'est que jouer des choses plus simples. Donc tactiquement, techniquement, etc. Ça vous permet de vous focaliser sur d'autres aspects plus avancés du jeu. Par exemple, ici, ce que vous pouvez faire, du coup, c'est que vous pouvez beaucoup plus facilement vous concentrer sur retenir les cycles de rotation en face. Donc souvenir quand il est à la buche, souvenir quand il est à bout de feu, les cartes qui vous embêtent, etc. Enfin, souvenir des rotations en face. Donc compter les cartes en face. C'est beaucoup plus simple parce que vous avez moins tryhard sur vos propres placements, sur vos propres réactions. C'est plus simple que du logbait ou un deck comme ça, par exemple. Ici, on a envie de récupérer notre barraque. Donc on va juste recycler ça. On est sûrement sur de l'arc-x de nouveau en face. On va y voir. Ok, on est sur de l'arc-x en face. Ok. On va partir sur un bélier de combat. On verra qu'on arrive à gérer ça. Et on va mettre des recrues royales dans la foulée. Bim, bim, bim. Ok, c'est parti. Donc il va sûrement mettre une buche d'un côté, genre à gauche, mais j'en suis pas totalement sûr. Ok. Là, on va bien gratter le golem de glace avec lui. Donc pour l'instant, il essaie de défendre le plus chic possible pour pouvoir nous mettre un arc-x. Et c'est bien joué de sa part. Il arrive bien. Il arrive très très bien. La belle défense également avec les petits golem. Donc là, il va sûrement mettre un arc-x. Donc il faut qu'on soit prêt. On va directement à l'instant de fuir à barbare. Alors, Archer, son arc-x, on a vraiment pas envie de lui laisser gérer de la valeur. Donc on va le snipe direct. Voilà. Hop, il s'est arrivé. On le savait qu'il allait mettre l'arc-x. On ne lui laisse pas non plus le bénéfice du doute là-dessus. Donc là, par contre, du coup, il l'a plus en rotation. Donc on peut se permettre de mettre une kamane barbare, middle. Est-ce que c'est intéressant contre arc-x ? Je ne suis pas convaincu que ce soit très intéressant. Je vais plutôt la mettre à gauche. On va tenter ça comme ça. Donc on est parti. Donc kamane à gauche, on va gérer de la valeur en continu là-dessus. Il va vouloir recycler. Donc son arc-x, il est revenu dans deux cartes. Donc pour l'instant, on est relativement safe. Il va vouloir en mettre une tesla et compagnie. Donc encore une carte avant qu'il récupère l'arc-x. Donc nous, on peut se permettre de mettre, par exemple, les gobelins. Non, ok. Donc il a récupéré maintenant. Autant pour moi, je me suis mis une carte. C'est pas très grave. Ici, il va sûrement plus. Donc on va pouvoir se permettre de mettre un gobelin, un saracan direct derrière. Allez, gobelin, un saracan. Allez, avant que tout le monde meure. Il est tard du coup, un saracan. Je suis dégoûté. Non, non. Oh, ça va. Ça va. Par contre, à droite, les dégâts. Oh là là, à droite. Oh. Ah, la folie, quoi. À droite, qu'on a mis. Oh là là là. Ah, c'est la force du deck aussi. C'est la speedpush. C'est pas évident pour lui de gérer ça. Mais quand même. Et bien, on est reparti. Du coup, petit badi de combat. On va remettre, du coup, on va recycler un petit peu tout ça. Je pense que je vais juste remettre une cave des barbares ici. Ok. Il est reparti sur ça. Donc on va aller l'embêter un petit peu avec notre fia barbare qui va lui forcer à le nez et à la dépense dessus. Bim. Et on peut boule de feu ça pour finir. Comme ça, il ne va pas plus nous gratter que ça. On gratte en plus l'archer, on est bien. Donc là, on a réussi à re-setup notre cabane. S'il remet un arc-ex, on aura les recrues royales directes. Hop, les recrues royales qui arrivent. Donc là, il va devoir gérer, évidemment, instantanément les recrues royales. On va mettre les archers pour aller gratter l'arc-ex. Il va prendre le tarif. Enfin, ça se fait très très mal, les petits archers. Bim, bim, bim. Il n'y a plus d'arc-ex. À droite, il va quand même continuer à devoir gérer ça. Donc on va repartir direct. Avec ça, il n'a pas claqué la bûche. Donc pour l'instant, on n'a pas envie de mettre plus de ressources que ça. On va remettre une cabane par là-bas, je pense. Et si l'arc-ex, on l'instant tue à barbare l'arc-ex. Je vous préviens, on est prêt à l'instant tue à barbare. En cas de besoin, on est chaud, on est chaud. Donc non, il ne le fait pas. Donc nous, pas de problème pour nous. On va remettre du coup une série de recrues royales. Il va sûrement mettre un arc-ex défensif. Ah non, il est méoffensif, c'est guiné, alors je pense. Je ne pense pas que ce soit le bon plan pour lui. Il va sûrement bûche, donc il faut qu'on fasse attention. On va mettre le Dart Goblin dès que c'est tombé. Ok, la bûche est tombée. Là, ça va être sur le game. À gauche et à droite, on a une pression monstrueuse. Et au final, voilà. Là, on l'a mieux joué. On l'a nettement mieux joué, le match-up arc-ex cette fois-ci. Et ça se trouve, en plus, potentiellement, il avait un meilleur profil que le premier adversaire. Mais dans tous les cas, là, c'était quand même beaucoup plus solide. Cette victoire contre l'arc-ex. On l'a joué comme il faut au final. On a réussi. Les barraques derrière, c'est bien passé. Donc voilà, il était 8700 saison d'avant. En nombre de cartes gagnées, 33 000. Et la défaite, la défaite. Voilà, il était... En tout cas, il a été moins haut et il avait moins de cartes gagnées. Donc effectivement, le dernier adversaire, il était plus solide. Mais voilà, on a mieux joué. On a un peu appris aussi nos horaires. Et donc, on a pu remettre une très très bonne pression multilane. Et là, il n'a rien pu faire. Là, pour le coup, on avait vraiment l'impression que le match-up était easy-peasy. Il était free-win. Et donc, on risque de voir du Bidone en face. Effectivement, vu le nom du clan, on verra comment ça se débrouille contre le golem. Dans tous les cas, on part sur la camène des barbares, direct. C'est chiant que moi, je tombais contre ce deck en golem. Et je n'ai pas eu de souci. C'est pas du golem. C'est du P.K. Du P.K. Du P.K. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Je pense qu'on va attendre. On n'a pas besoin de réagir dessus. On a tous les deux claqué cette ressource. Les barbares. Oui, le barbares. Les barbares. Il réussit à mettre quelques dégâts quand même. Pas recyclant, gang de gobelins. Ça lui forçait à mettre un poison ici. Ok, donc il met en plus un bébé dragon. Voilà, c'était le poison qu'on attendait. Donc nous, on va faire un truc comme ça. Ok, on a une boule de feu elle parce qu'elle va nous embêter. Par contre, on va prendre très cher quand même ici. Ça m'embête un peu. On va le faire revenir à la P.K. Sinon, on va prendre vraiment cher sur notre tour aussi. Là, du coup, on ne prend que le bébé dragon. Mais déjà, le bébé dragon, il nous met extrêmement cher. Très bon début de partie de la part de l'adversaire. Il a réussi à bien s'en sortir avec sa P.K. Nous, on n'a pas pu... Les bébé dragons, ce n'est pas évident avec ce mec. Les bébé dragons, c'est dur. Et la P.K. des bébé dragons, c'est très très rare de voir ça. Et effectivement, ça passe bien pour lui. Là, par contre, on devrait pouvoir défendre. Ah non, non, pas la bûche quand je mets le dangue. Non, je n'avais pas les ressources en plus. Du coup, je ne pouvais pas annuler. Vous savez, quand vous mettez un sort et que vous avez par exemple deux élixirs et qu'ils coûtent trois. Bah si, derrière, vous ne pouvez pas forcément l'annuler. Écoutez, tant pis. Je pars en Gobelin Cervacan en plus. Mais ça ne va pas suffire. Le bébé dragon est très très bien mis ici. Il va permettre de défendre les deux lines. Heureusement, le Gobelin Cervacan permet de gratter le bébé dragon et de lui dire non. Non, tu n'existes plus. Mais on a pris tellement cher ici. On a pris un petit tarif là, quand même. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer, l'adversaire nous a mis pas bien. Après, on arrive à réussir feu 2. Donc, ça commence à devenir un peu plus sexy pour nous. On va essayer de mettre du coup de la pression suffisante sur les deux lines. Pour que ça se passe bien, les petits mignons. Donc, il est sur une espèce de bridge pam un peu refaite avec le bûcheron, etc. Pourquoi pas. Ok, donc nous, on va plutôt partir vers la droite avec le béblier, du coup. Parce que la déca étant à gauche, évidemment. Je pense qu'on va laisser le béblier passer devant. Donc, on va quand même faire un truc comme ça. Les archers qui vont être là pour aller gratter un peu tout le monde. Il a claqué la bûche là-bas. Donc, on peut directement mettre le Gobelin Cervacan à gauche. On va également mettre le gang des Gobelin à gauche. Il n'a pas son poison d'up, normalement. Donc, il va prendre quand même très cher. Là, il met la Batalram pour se défendre. Mais évidemment, il prend quand même quelques dégâts. Ok, donc il a mis le poison. Très bon poison, évidemment. Ça va nous faire très très mal. Poison plus bûche, ça permet de bien défendre. Il reste 27 secondes. Je pense qu'on va quand même devoir mettre les recrues royales au niveau du point. Et qu'on va devoir partir rapidement à droite. Ça ne va pas être évident. Cependant, il a claqué la bûche en plus. Donc, nous, potentiellement, on peut quand même mettre une grosse pression à droite. Est-ce que ça suffira ? On va tenter de tout mettre. On va espérer qu'on arrive à faire un truc assez sexy. Le Gobelin Cervacan connect. Le Gobelin Cervacan connect. Le Gobelin Cervacan connect. Et mes Gobelins aussi. Allez, 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 allez. Allez, le barbare, le barbare, il met un shot. Il met un shot, ça passe. Ok, on va juste défendre aux archers ici. On ne va pas trop se prendre la tête. On va laisser le bûcheron avancer. Bim, bim. Les petits archers. Bam, 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 bam. Ok, la maison. On va la remettre vers la gauche. On remet une maison quand même. Ok, je me remets de mes émutions. Je vous excuserez. Bon, c'est mon pk à avoir arrivé dans 30 ans. Donc, on a le temps de remettre les recrues royales derrière. On va essayer de nous-mêmes de préparer une ligne conséquente. La plus conséquente possible, évidemment. On va repartir sur les Gobelins à droite. On va sûrement Battlearm de ce côté-là. Histoire de le forcer à faire un truc qui va l'embêter. On va se défendre contre ça, comme ça. Bim. Derrière, on peut se défendre avec quoi ? Avec le Gobelin Cervacan. On peut recycler aussi les petites archers potentiellement. Là, la machine volante a réussi à connecter. Mais elle va quand même prendre cher. On a quand même de l'armée en veux-tu en voile là. Et on peut remettre un petit gank par là-bas. Je crois qu'il n'a pas claqué la bûche. Donc, c'est une erreur. C'est une erreur. Tant pis. On va le forcer quand même à défendre sur les deux côtés. La Battlearm elle va potentiellement presque connecter. Mais elle ne connectera pas. On va redéfendre des petites archers comme ça. Très belle défense. On va mettre une petite boule de feu là. On va mettre un Puyé Barbar là. Allez, allez, allez. Non, on va prendre plus cher. On a pris 700 dégâts qu'on n'aurait jamais dû se prendre. C'est pas évident. Ok, on va remettre une cabane par là. S'il met la P.K. On est bon. Ok, on est bon. Il met la P.K. par là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire contre la P.K.? Je pense qu'on va directement mettre les recrues royales. Qui sont quand même efficaces contre la P.K. Il va falloir vraiment faire très attention à son poison. Alors, on va déjà mettre un Gobelin en Cervacaine ici. On va mettre une boule de feu value. Oh là là, la boule de feu. Oh là là. La boule de feu d'une vie. Nous, en plus, on peut mettre les Gobelins qui ne sont pas dans le poison par là-bas. Donc là, on est quand même bien là-dessus. Sur le positionnement des Gobelins. Il a quand même trois recrues qu'il va devoir gérer chez lui. Et on va remettre une Battle Ram également. Donc là, il va devoir... Il n'a pas le bûcheron. Ça va être évident pour les gérer. Il va remettre la P.K. évidemment. Mais est-ce que ça va suffire ? Ça risque de suffire dans un premier temps. Dans un premier temps, ça va suffire. Après, nous, potentiellement, on peut aller faire une escroquerie rapide aussi. Donc, il faut qu'il fasse attention. On va remettre les recrues royales tout de suite maintenant. On va remettre un Fuyah Barbar pour les aider à tuer la Battle Ram. La Battle Ram ne devrait pas réussir à connecter. Voilà, on va remettre les Archers. On va remettre un petit Gang par derrière qui va attirer la P.K. Donc, il va la bloquer sur le poison. On peut remettre directement... Bah, un bidet de combat. Un bidet de combat nous-mêmes. Et si on arrive à faire un truc sexy avec la boucle de feu... Oh là là, la boucle de feu, ça passe. Et oui ! Et oui ! Et oui ! Oh ! Nice. Evidemment, c'était simple. Super simple. Ah, c'était chaud quand même. C'était quand même chaud. Du coup, on est sur du 6. Allez, on va chercher le 7 quand même. Oh, le petit coffre à couronne. On va l'ouvrir. Bam, 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 bam. Hop, on ouvre les coffres. On se dépêche. Ok. Ça, vous voyez vraiment le deck qui en vend. Allez voir. Ok, on est contre Nimo de Dutch hollandais. Alors, on a quoi ? On a le Gobelin de Sarnacan. On a les petites archères. On a les recrues royales. Ok, on n'est pas trop mal là-dessus. Pas, 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 pas. Ok, donc nous, on va mettre les recrues royales au fond. Tant pis s'il a un arc Ux, on lui enverra directement un fil de barbare sur la tête et on ira le gérer avec les archères. Parce que c'est sûrement un arc Ux. Ou alors c'est le deck miroir en face. Non, c'est sûrement un arc Ux. Ou pas, d'ailleurs. Parce qu'il y a un dragon. C'est surprenant de voir un dragon là-dedans. Ok, donc nous, on est parti sur une première attaque à droite. Gobelin de Sarnacan. Direct à droite, évidemment. Alors les recrues royales, elles se font quand même un peu plaisir sur l'archère magique. Mais ça ne suffit pas. Il va taper mon Gobelin de Sarnacan. Non, je ne fais pas ça. C'est quelqu'un de sympa. Ok, bon. Là, il y a le dragon là-bas. Mais ce n'est pas très grave. Lui, on va le tuer avant qu'il arrive à faire quelque chose. Et elles vont également mourir. Lui, il va nous mettre un coup au maximum. Mais ce n'est pas très grave. On prend 159 ici. On a déjà mis des dégâts énormes à gauche et à droite. Ça, c'est double super. C'est cool. Donc ici, on a notre cabane de Burbara. Donc évidemment, on va repartir là-dessus. Comme l'adversaire d'ailleurs. On fait tous les deux pareil. Parfait. Donc lui, il est également envoyé sur la version avec la Battle Ram et l'E-Drag. Donc un des decks qui tournait le mieux à la saison passée. On verra comment on arrive à se débrouiller contre. Évidemment, l'E-Drag, ça nous embête. Ce n'est vraiment pas une carte qu'on a envie de voir en face. C'est vraiment une carte qui est forte contre les rucs royales, évidemment. Cependant, on peut potentiellement essayer de moyenner quand même. Donc ici, en plus, on ne défend pas. Ah, il est aussi avec des rucs royales. Ok. Ok, ok, ok. Je vois où tu veux en venir, mon ami. Donc là, on en profite qu'il abound sur d'autres trucs pour évidemment mettre un maximum de pression. Il a le feu à barbare. Donc on va faire attention à ne pas paquer trop de toutes nos unités ensemble. Là, 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 là. Ok, ok, ok. On va défendre ça. On va mettre un gant qui repartit à gauche et à droite. Là, on a un peu claqué beaucoup en défense, mais on n'avait pas trop le choix ici. Donc c'était un peu triste. On était un peu tristesse de devoir faire ça. Je vous avouerai que ce n'était pas trop mon plan de jeu initial. Écoutez, je pense qu'on peut repartir là-dessus. On ne peut pas se permettre de mettre une barraque là. On va essayer de recycler. On va mettre une autre barraque de l'autre côté. On va remettre des recrues également derrière. Il ne viendra pas rapidement de toute façon. Ici, il va prendre son temps aussi. Donc il n'y a pas de problème pour nous. On peut recycler les archers. Et là, on va devoir du coup, on va partir sur la battle ram à droite potentiellement. Alors, pour l'instant, on va déjà gérer ça. On va faire un truc comme ça. Bout de feu là, ça me paraît être le plus sexy. On va essayer évidemment de générer de la value sur les bouts de feu. Alors, ok, c'est presque tombé de l'autre côté. Ici, c'est aussi presque tombé. On va remettre une petite cabane vers la droite. Parfait. Lui, il remet une cabane au fond. Évidemment, on retourne à peu près sur les mêmes types cycles de play. On va remettre les recrues royales le plus loin possible. Derrière, comme tout à l'heure. Et on va recycler le reste de notre deck. Et dès qu'on voit qu'il y a une opportunité, on fonce à 300%. Dès qu'on voit qu'on peut battle ram à un endroit où ça pourrait être sexy. Par exemple, ici à gauche, ça peut se tenter. Ça peut se tenter. On va lui mettre au dernier moment dessus. On va gérer ça avec les archers. Là, on a une grosse value avec la boule de feu. Donc, on la prend évidemment. Bim, hop, c'est rentré directement. On va remettre le goblin cervacan. Ici, c'est vraiment notre clé aussi. Le goblin cervacan, il faut les mettre plus rapidement que ça encore pour moi. Et à droite, on est reparti. Il n'a pas de fuit à barbare, en théorie. Il est obligé de cacier la boule de feu. Je suis juste sur le goblin cervacan. Donc, il va prendre très très cher à sa tour. Et c'est game. Voilà. Eh non, je m'excite. Mais ce n'est pas du tout game, en fait. C'est bon, c'est game. J'allais recycler pour mettre une boule de feu, dans tous les cas. On lui a mis une bonne pression au moment. On avait vu qu'il appuie les contres. Et c'est réglé. Donc, voilà. Vous avez vu, c'est 7. C'est une des premières fois que je voulais. Le deck, il est vraiment très accessible à jouer. On est tombé contre des bons joueurs. Donc, clairement, par exemple, le dernier, il n'était pas déconnant. En plus, il a un bon deck aussi. Donc, voilà. 6800. Tac, tac, tac. 2764 000 cartes gagnées. C'est vraiment du gros, gros profil. Bon, j'espère que vous avez pu apprendre des trucs. J'espère que vous avez pu kiffer. Vraiment, c'est très la main. Donc, c'est discutable pour ma part de recommander ça. Mais si vous avez envie de vous concentrer sur retenir les cartes en face, sur ce genre de trucs, si vous voulez gagner des cartes facilement, super défi, donc un défi classique, à mes yeux, c'est le deck le plus simple et le plus puissant du moment. Donc, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les vidéos sont faites pour vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et je vous souhaite une excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada